Voilà donc la table ronde d'abord à la durée d'une heure, maximum, et je vais vous présenter d'abord le compresseur de la supposite du DER de l'Algérie, centre de développement des énergies renouvelables. Et donc si vous avez des questions relatives à ce qui se passe au niveau de l'énergie solaire, mais aussi de toutes les sortes d'énergie renouvelables concernant l'Algérie, vous pouvez poser vos questions et c'est le professeur qui va répondre. Donc à ma droite c'est madame Zoratek, chef de la division des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au ministère de l'énergie humaine, de l'Europe et de l'environnement. Elle répondra à vos questions, toutes les questions relatives à la législation, le développement des énergies renouvelables au Maroc, tout ce qui est la loi, la loi de l'export d'électricité vers l'Europe. A ma gauche, professeur, un public de la science de Rava, si vous avez des questions sur les énergies renouvelables en général, c'est-à-dire la recherche, le développement, la programmation. Je prends la place pour M. Barajour, moi que je suis son vice-président, c'est-à-dire la loi, s'il arrive, je lui laisse la place. Voilà, donc vos avocés qui concernent de la vie, c'est-à-dire la vie. Donc M. Rachour et la vie, il s'en est. M. Rachour, votre chaise vous attend. M. Rachour, votre chaise vous attend. Merci. D'accord. M. Rachou, votre chaise. qui vont venir en 2013, dans les 10h38 du Maroc, et il y aura l'occasion de parler naturellement d'autres thèmes comme Mme Poulani, un dernier de l'été. Moi, je vous propose peut-être de donner 5 petites minutes à chacun des invités de la table ronde, peut-être pour nous dire un mot. Ça permettra aussi de situer les questions par rapport aux intervenants tout de suite après, faire un petit tour de table pour nous sans jeu de mots, et puis ensuite, entamer avec les questions. Est-ce qu'il est venu à la fin que vous lui tombez le micro en premier ? Moi, je vous propose que... ... ... ... ... ... J'ai présenté des membres de la table ronde et je commençais par le professeur de la place. Donc, c'est un sens... Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous, professeur. Pour la simple raison que tous ces messieurs ont eu droit à la parole cet après-midi et durant toute la journée, éventuellement, pour répondre à des questions qu'on n'a pas entendues, Mme Taille, depuis hier. Merci. Merci. N'est-ce pas ? C'est le micro, s'il vous plaît, Mme Taille-moi. ... On n'a pas entendues, Mme Taille-moi. ... ... ... Surtout qu'on j'en parle, mais tu ne l'a pas. ... ... Désolée, Mme Taille. Merci, Mme Taille-moi, Mme Taille-moi, Mme Taille-moi, Mme Taille-moi. Le Maroc est présent. Donc, moi, personnellement, je représente le Maroc dans les réunions de l'Union pour la Méditerranée pour la discussion de la mise en place et surtout les projets qui peuvent être utilisés pour l'exploitation de cette énergie. D'ailleurs, les projets mazènes, solaires, donc la première phase, c'est une production qui va être achetée par le Royaume. D'ailleurs, il y a une révention dans ce sens. Mais pour réduire le gap du solaire CSP, parce que le piloteur de CSP est toujours cher, donc il y a cette option également de l'exportation. Et nous travaillons dans le cadre d'un groupe qui travaille avec l'Espagne, la France, la Marse, les autres pays européens. Également, on invite la Tunisie, l'Algérie, qui assistent avec nous dans certains ateliers pour la directive, la mise en place, enfin, pas la mise en place, c'est-à-dire la faisabilité de l'article 9 de la directive européenne qui prévoit l'exportation de l'énergie d'un pays tiers de l'Union européenne vers le pays européen pour atteindre leur objectif à l'année 2020. Donc, qu'il y ait des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci. Merci. Monsieur Hachot. Oui. Merci. Je commence déjà à remercier infiniment la Moderne, qui a vraiment joué son rôle en vraiment la liérité. Et je remercie bien sûr les organisateurs et le professeur Moustapha ainsi que les responsables de cela à l'Expo 2013. La Tunisie a été assez bien représentée sur le plan de la conférence. Et nous avons pu, j'espère, passer un message. Et le message que je passe à tous mes amis marocains, algériens et autres, c'est de consolider la coopération sud-sud. Parce que c'est très important. Et je crois que tout le monde est d'accord avec moi que les potentiels humains existent. Savoir-faire et les moyens matériels existent aussi quand on veut les mettre en œuvre. Je crois que là, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas pour faire bloc contre l'Occident, non. Mais pour aller ensemble, aussi bien chez les marchés africains, mais aussi vers l'Europe, où il y a des marchés à prendre, il faut le dire. Et il y a, à ce moment-là, il y aura réellement une coopération gagnant-gagnant entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Et j'ajoute, puisque cette table ronde parlera aussi de la formation, que c'est vraiment un pilier essentiel pour les indignes. Et là aussi, nous, Tunisiens, on a fait beaucoup de choses en matière de formation professionnelle. Je dis bien professionnelle, parce que les métiers au niveau du fosséaire, des OTAI, des installations, tout ça, c'est au niveau du professionnel. Et là, on a fait beaucoup de choses. On a des modules, on a des programmes de formation, et on le fait chaque année. Donc, on est là pour pouvoir collaborer avec nos amis marocains et algériens afin d'avancer à ce que je crois. Merci. Professeur Ayata, je vous remercie beaucoup. Madame, je vous remercie. Un grand bravour pour les organisateurs de cette manifestation. Madame, vous avez un petit peu d'un autre secondaire. Très bien. Au cours de ces deux journées, nous avons essayé de donner, ne serait-ce qu'une certaine idée sur les énergies renouvelables en Angénie, en particulier leur développement. Je joins ma parole à la salle de M. Hachou pour dire qu'il est temps de joindre pratiquement nos efforts pour une meilleure coopération. Il y a une certaine coopération, mais elle est toujours pratiquement insignifiante. Donc, pour une meilleure coopération sud-sud. Et puis, d'autre part, lors de mon intervention hier, j'ai voulu, disons, montrer l'engouement de l'Algérie à développer les énergies renouvelables, notamment en adoptant une loi-programme, ce qu'on appelle le programme national des énergies renouvelables, et que nous espérons sera le déclic pour une éventuelle lancée des énergies renouvelables en Angénie. Parce que pratiquement tout y est, il y a un bon ensoleillement, une grande superficie, la technologie existe, les équipements, il y a certaines industries, disons, qu'elle n'est pas très performante, mais il y a une petite base d'industrie qui existe en Algérie, notamment, je fais allusion à ACDBMS, etc. Donc, il y a une industrie électronique qui existe déjà depuis pratiquement les années 80. Donc, la technologie existe. Et ce que nous espérons, et puis d'autant plus qu'il y a une masse d'argent assez conséquente qui sera injectée pour la réussite de ce programme, parce qu'on s'est fixé, le gouvernement s'est fixé un objectif jusqu'à l'an 2030, où on doit absolument, avec une petite mille, une puissance de 22 000 MW dans 10 000 sera pratiquement dénigée vers l'export et dont 12 000 seront consommés au niveau de la production nationale. Donc, avec tout ça, je pense que ce programme national sera non seulement un déclif pour les années genouvelables en Algérie, et ça permettra de créer ce qui est important aussi, de créer le marché des années genouvelables, parce qu'à ce jour, le marché n'existe pas, qu'on ne le meurt pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas de grand débouché. Je vous donne un titre d'exemples qui étaient différents, les centres de recherche et les universités voient pratiquement leurs produits placés dans les tiroirs, et je m'excuse du terme. Quand on ne le meurt pas, donc j'espère, et je voudrais, en quelque sorte, que ce programme soit un, disons, un élan pour favoriser, ou bien pour encourager la volumisation de ces produits de recherche issus des centres de recherche et développement, des laboratoires, des universités, et même des unités de recherche qui sont, qui activent, au moins, dans le domaine des unités de l'eau-là. C'est sûr que vous avez aussi des réseaux comme le réseau Renet, qui permet aussi de mettre en contact tous ces groupes de travail, on va dire, qui oeuvrent pour le développement de la recherche et de la recherche et de la recherche et de la recherche dans ces secteurs. Je donne la parole à mon ami et le professeur de Marouille de la perfection de Thomas. Merci beaucoup. Moi, c'est un peu difficile de prendre la parole derrière les experts. Moi, je suis un enseignant-chercheur et donc, je suis d'accord avec eux à 100% ou je ne sais pas. Moi, je suis d'accord avec eux et puis, bon, tout ce que je peux dire, je suis très, très, très content d'être ici. J'ai donc rencontré des amis. J'ai rencontré des amis que je n'avais pas vus depuis 1978. Je les rencontrais hier et donc, j'en ai aussi rencontré d'autres qui vont... Vous êtes fait de nouveaux amis, j'espère. Exactement, ils vont devenir mes amis, d'autres. J'ai donc plein de cartes et plein d'adresses. j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je trouve que les journées ont été très bien équilibrées de point de vue technologique et aussi de point de vue scientifique. Nous avons, grâce à la table, nous avons fini dans le même temps. Merci beaucoup. C'est pas confié. Donc, voilà, donc, je pourrais ajouter quelque chose à ce que la dénissée vous dit parce que nous, les scientifiques, on sait faire de la technologie, on sait faire des équations, on sait faire beaucoup de choses. Il y avait un monsieur qui a déjeuné avec moi de Dupont, le Mourke, il m'a dit « Est-ce que vous faites un peu le commercial ? Est-ce que vous faites un peu la gestion ? Est-ce que vous faites... » Je lui ai dit « Moi, à part les équations, il n'est pas rien dessus. » nous avons besoin finalement de prendre un risque de la vie. Pourquoi n'osez pas ? Ils ne font pas, ils font de la publicité, je ne sais pas, moi, des choses quelquefois plus bizarres. Pourquoi ils ne font pas faire reconnaître, disons, faire connaître ces impensionnables, le pompage solaire, le salé d'un sur Hachon, des choses énormes aux gens parce que les gens peut-être ne l'achètent pas parce qu'ils ne connaissent pas et ne savent pas. Il faut que ce soit complet. Les chercheurs, les gens de la gestion, les économistes, les stratèges, tout le monde met la main comme disent les Français, les mains à la patte. Tout le monde doit faire ce qu'il faut faire. Et ça va marcher. Nous, comme je l'ai dit, encore je vais le redire, nous avons l'arrivée de M. Ariadna et il est arrivé comme les Français disent le Messie. Donc il est arrivé, nous, on était inexistants dans les universités et bien du tout parce que ça se fait en face à la télé, il y avait des milliards qui descendent pour ce qu'il y a de choses et nous, on ne voit rien, on ne voit que les chiffres à la télé et puis c'est tout. Donc là, heureusement qu'il est là, heureusement qu'il faut se dire aussi une chose. Il faut se multiplier dans le contexte. Exactement. Il faut additionner aussi les efforts parce que quand quelqu'un avance dans quelque chose, un Maghébat, un Marocain, un Tunisien, un Algérien, il faut que tout le monde parce qu'il faut mettre toujours le côté national, régional, disons universel, il faut le mettre en avant, il faut aider les gens, il ne faut pas aller là, dire, oui, il veut faire ceci, il veut faire ceci, on commence dans ce qu'on appelle en arabe, oui, et donc là, ça crée des rechauffements, je ne sais pas qu'il n'y a pas de rechauffements, ça crée des rechauffements et ça crée des problèmes et ce n'est pas vraiment pour les énergies renouvelables. Donc je passe ma parole à mon ami, c'est ça. Merci. C'est après, j'aimerais bien s'ajouter un mot, c'est que depuis le lancement, je parle un peu du Maroc, c'est son lab, c'est en Algérie, en Tunisie, ce qu'elle a dit pour de la journée, c'est que depuis le lancement de ces deux projets, éolien et solaire au Maroc, il est vrai qu'on sent qu'il y a un autre comportement de la part des responsables, qu'on est maintenant très bien, on a avec eux du contact, on mange avec eux, on s'assoit et on discute. Et du ministère de l'énergie et nous, nous avons le monde jusqu'à Mazen, jusqu'à Loigne, jusqu'à Adéry, des acteurs politiques et de nos comptes, même aussi l'industrie, il y a une nouvelle conscience, il y a aussi une nouvelle volonté de coopération. Ce qu'il faut peut-être, c'est la connexion avec les banques, les banques financiers. Et je relèverai peut-être, si vous permettez, une petite remarque dans la présentation de nos collègues tunisiens tout à l'heure, à deux reprises, nous avons constaté effectivement qu'il y avait un partenaire qui est d'origine marocaine et qui participe justement à leur programme, qui est, si j'allais le faire, pour ne pas le nommer, peut-être qu'il faut les approcher, peut-être qu'il faut jeter des ponts pour pouvoir effectivement avoir ces synergies dans un circuit intégré, si je vous appelle ça. parce que là, on a eu un exemple, on a organisé un sémilien à l'Université de l'Effel au Poitiers-Sombre, puis il y avait quelqu'un d'adhéré, parce que c'est surtout sur l'efficacité énergétique, l'efficacité énergétique, tout ce qui est réglementation, c'est la perte d'adhéré. Donc, on aurait aimé savoir la réglementation, donc on a dit que quelqu'un d'adhéré. Et ils nous ont soutenus et il a fait une très, très bonne présentation. Quand on est arrivé aux questions, un professeur, lui, il a oublié que c'était M. Boussy, qu'il allait nous apprendre. Oui, il le voyait comme un... comme l'état, tout de suite, la confrontation, tout de suite. Donc, il faut qu'on avoir de cet esprit, il faut qu'on se rapproche les uns vers les autres, parce que j'ai essayé de moins pour... Donc, moi, personnellement, je me suis assis avec presque tous les enseignés chercheurs de l'économie au Maroc, toutes les universités, mais je connais sur l'autre côté. Et je vois qu'il y a cette volonté des deux côtés. Donc, il faut en profiter et faire des échanges et s'informer sur le projet, etc. Et je suis sûr que les années qui viennent, 2013, 2014, ils vont être meilleurs. Ça, je suis persuadé. Si je ne l'étais pas, j'arrêterai tout de suite. Quelque chose que le professeur Marofi, il a dit, il a dit qu'il se faisait beaucoup d'âmes. Hier, dans le bus, j'ai dit Marofi, puis il y a un homme qui dit de quel Marofi tu parles ? Parce que moi, il s'appelait Marofi. Et j'ai dit, tu t'appelles Marofi ? Il dit, c'est Marofi de Marie. Marie, c'est ma ville. Et c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Et il a fallu que lui, il vienne de la Chine parce qu'il travaille en Chine, dans le Fort-au-Bataille. Pour que je le rencontre ici, au solaire. C'est la magie des réseaux, c'est la magie des rencontres comme celles qu'on a vécues depuis deux jours. Voilà. Donc, on peut donner la parole à la Sèche pour avoir assez de temps. Donc, voilà, on s'est présenté. Vous nous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez dans la mesure où ça reste, disons, dans le sens des énergies renouvelables. Et vous pouvez les poser dans votre politique, économique, technique. Un ou deux commentaires. D'abord, je voudrais vous dire heureusement qu'il y ait une grande présence aux amis algériens et juéziens parce qu'en fait, eux, ils ont mis l'accent sur quelque chose vraiment très rempli. Ils ont tous eu vu les gens qui avaient développé pour que vous déliez. Ils ont mis des outils en œuvre, que ce soit des crédits, que ce soit des incitations. J'ai l'impression qu'au côté marocain, je n'ai pas toujours vu ça. Tout ce que j'ai vu, bien sûr, c'est Mazel et puis Léonien. Aujourd'hui, on ne parle que de ça au Maroc. Alors, bien sûr, ça a donné une image du Maroc en disant que concrètement, je vais revenir concrètement pour inciter les gens, c'est-à-dire le Maroc et le citoyen. Et en même temps, on va développer des PME d'oblige du travail ou PME. Cet aspect-là, n'est pas ce que je dois. On met l'action sur Mazel et Léonien. Alors, c'est vrai, ça permettra de dire qu'effectivement, au Maroc, on a tant que de pourcentages d'énergie renouvelable. Effectivement, ça sert à ça. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Par exemple, regardez la France. Bon, je prends les mots de la France parce que je travaille juillet là-bas. Eux, ils ont mis contraintes. En Europe, on a imposé à pas mal de pays européens. 2020, 20% d'énergie renouvelable. La France, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, la nuit, on place des crédits d'impôt, des prix de rachat intéressants pour inciter les gens à aller y avoir pour respecter cette compagnie. Au Maroc, je n'ai pas encore ça alors qu'elle est seule. Pour qu'un investisseur privé y aille seul et l'initiative d'y aller, ça va être un petit peu difficile. Par contre, si on a un projet locomotive autour duquel les PME vont venir s'installer soit pour servir, on commence à construire un noyau dur, un semblant de début de quelque chose et une dynamique économique régionale surtout. C'est très important. Donc, j'espère avoir répondu un petit peu à votre inquiétude. Le reste... Si un moment plus parce qu'il faut vraiment dire qu'elle qui relève d'une partie qui a été présente hier par Mme Tête et je donne la parole pour s'il vous plaît. Préciser. Merci, vous allez attendre et merci Mme Mme Tête. J'aimerais juste préciser que il n'y a pas que Mazel. Mazel, c'est pour les grands projets. Donc, c'est une décision, c'est une décision politique du gouvernement marocain de lancer des grands projets solaires et c'est un défi. On est d'ailleurs... On est fiers d'être le leader dans la région. Et l'État supporte ce projet. Donc, il y a une convention qui a été conclue entre Mazel et l'État pour garantir et supporter le gap du ruisseur. Il y a également la garantie d'achat par le rené à travers une convention qui a été signée entre Mazel, l'État et l'État. Mais il y a également les autres entités qui ont été mises en place. Il ne faut pas oublier qu'il y a la société d'investissement énergétique qui a été mise en place pour accompagner les projets, les petits projets des énergies en place. Et ça, c'est prendre une participation dans les projets. Donc, s'il y a un investisseur qui veut faire un petit projet, donc il peut contacter les gens de la société d'investissement énergétique. Il y a également la mise en place d'un fonds de dégagements énergétiques qui contribuent également. Et il y a l'Institut Erizen qui est spécialisé dans le domaine de la recherche et du développement solaire. Pour l'efficacité énergétique, je précise que l'ADEREL, l'Agence nationale de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, elle est chargée de promouvoir le potentiel énergie renouvelable auprès des investisseurs, mais une mission très, très importante, c'est l'efficacité énergétique. Et on a l'objectif, c'est d'atteindre 12% d'économie d'énergie à la raison de 2020. Et pour les chocosolaires, c'est l'équivalent du programme qui a été présenté par nos collègues tunisiens. On a un programme similaire. D'ailleurs, il y a ProSol en Tunisie, il y a Promosol au Maroc. Promosol, c'est le driver des chocosolaires. Donc, on a pu atteindre environ 400 000 de chocosolaires installés des chocosolaires. C'est vrai, il y a eu le GF qui a contribué. Actuellement, on est sur un programme. D'ailleurs, on a travaillé avec des consultants tunisiens. On a pris l'exemple de la Tunisie, mais on ne l'a pas copié. Donc, on essaye d'avoir un modèle marocain. Voilà, on a un projet, c'est un programme qu'on a nommé CHEMSI. Il y a déjà la subvention du Fonds de développement énergétique. La convention est déjà signée entre le ministère parce que le ministère de l'énergie des mines de l'environnement, c'est l'ordonnateur de ce fonds et l'adhéré. Donc, ça, c'est déjà fait. Et puis, il y a les crédits. Donc, il y a une négociation actuellement entre l'adhéré et les banques qui sont en train de faire sortir un schéma financier complet. C'est vrai que la Tunisie, il y a l'option, c'est-à-dire le stègue, reçoit les crédits de la banque et les récupère à travers la facturée. C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Oui. Sur les énergies renouvelables, elles disent que chacun, chaque personne, chaque société, il peut produire de l'électricité à partir des autres ronds. Il peut la rendre à ce qu'il peut trouver un consommateur et la loi, elle oblige l'ONU à mettre à disposition le réseau électrique moyennant une réservance de l'ordre de 0,7 centimes ou 0,8. La loi entreprise de relève elle est déjà appliquée à la contention. La moyenne de tension les décrets sont déjà signés, ils sont là. Il y a encore des choses à régler avec les autres ministères et les autres concernés jusqu'à la fin d'année. Donc, elle va être en application, ça veut dire qu'il y a beaucoup de parisans de loisiennes et des sociétés marocaines, des industries qui veulent avoir des fautes de montagne pour leur propre consommation. Donc, ils passent à la moyenne de tension. Vous allez voir, ça va démarrer très, très rapidement à la fin de l'année. Et la direction de la division de Médal Zoharate et toute la direction des énergies contrôlables et des industries et des énergies contrôlables, ils vont amender la loi 13-09 pour en faire l'injection dans la basse-tension et ça concerne et ça concerne beaucoup plus qui ont le contre-montage pour arriver en 2014 que ça va se lancer et qui ont suivi des programmes de... Vous savez, le Maroc, nous sommes dépendants de 96%. Donc, il faut bien qu'il y ait de grandes installations, disons, algérien industrieux pour garantir, disons, ce qu'il faut garantir pour qu'il y ait de l'électricité et parallèlement, comme l'a dit Madame Terre, il y a des agences qui ont été créées pour le bâtiment où j'ai parlé de Mont-Ombretail. Donc, en 2014, ça va... L'organisation, juste pour un état, je suis déjà venu deux fois au Maroc, ça, il est toujours capté par des agences étrangères. J'aime un peu quand on est venu dans le cadre de l'Union Européenne, on n'en a rien envie, par contre l'organisation. C'est la même chose en l'agence où on a organisé dès l'Union Européenne. Il y a eu tous nos amis du monde arabe, évidemment, apéens, d'égyptiens, d'égyptiens, ça a été toujours encadré dans des agences européennes, espagnoles, ou européennes. Donc, je vous remercie d'ici pour cette organisation. Donc, il y a des trucs qu'on retrouve, c'est le même qu'au départ. qu'on a vécu ou que vous vivez par rapport aux énergies à nous-là. Je prends un exemple, j'ai découvert que c'est facile. Il y a plein, il y a une ressource humaine vraiment formidable. Le problème, ça vous a un sens qu'il n'y a pas une synergie. Ce que j'ai peur, qu'on a vécu déjà nous, c'est qu'il y aura des redondances. Alors, vous avez vraiment de terre qualité, ça peut être que vous avez vu tout. Ça a touché, on a l'état tout, du chimie, jusqu'au physicien, donc la prise importante déjà pour vous. comme expérimentalement, c'est d'assurer cette synergie. Ça doit vraiment qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que des fois, c'est des conflits entre ministères. Dans ma vie, nous sommes au ministère de l'énergie, et moi, c'est le gouvernement supérieur. Vous risquez de jouer, d'avoir des dégâts beaucoup plus des responsables que des scientifiques. Des scientifiques, je pense que beaucoup, on va passer très bien. de l'Union Européenne, comme l'Espagne, ils ont fait des unions comme ça, qui suivent une activité. Ils disent pas, n'y a pas, je ne prends pas, je prends tous les pays. On prend le cas, par exemple, de Menao, ou de Basque, de Maga, trois pays. Donc, ils ont créé l'expérience. Donc, quels sont les problèmes qui vous avez vécu, que vous avez vécu, donc déjà, capitaliser un retour d'expérience. connecter au réseau, je prends le cas du connecter au réseau. Le Maroc a une bonne expérience, on a du retard. Je vais vous faire un exemple, on va faire l'appel d'offres internationales, juste pour voir l'impact du réseau, des énergents de voie sur le réseau. Et c'est des appels d'offres qui sont combinés d'euros. On a eu des réponses, c'est des fois, c'est des allemands, des italiens, mais il n'y a aucune paille. Pourquoi pas marocain, pourquoi pas tunisien ? C'est la même chose que le chône. Donc c'est pourquoi déjà l'échec, la même, d'offres internationales à des délits, au Maroc, ou peut-être au Maroc, qu'il n'y ait pas des appels, peut-être des réponses du délits, que ce soit Maroc, tunisie par exemple. Parce que c'est possible de faire déjà. des expertises réelles. Les trois pays par exemple, pour démarcher, qu'on peut promencher à d'autres pays, par exemple, d'autres légers. Est-ce qu'on peut capitaliser par exemple, avoir un registre que font en famille l'Union Européenne ? L'Union Européenne, quand il y a un projet, je vous rappelle, il y a toujours des experts. Et j'ai vu personnellement, Isabelle, ils envoient le dossier à des experts. Ils ont une liste. un peu courte, mais efficace. C'est-à-dire que, je pense qu'on en a échangé un peu de nez et d'écrire, je pense, dans mon premier livre. J'avais dit que, nous nous invitant à venir, nous accompagner dans cet événement solaire expand et j'espère que ce qui nous permettra de créer, de renforcer certaines coopérations. Effectivement, moi, je pense que la Tunisie, surtout la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, c'est trop payé. Chaque pays, il a sa propre expérience. Et je suis sûr aussi que chaque pays, il a besoin d'une expérience de l'autre. C'est compliqué. Et en unifiant les trois dans un tiers, par exemple, de l'énergie solaire ou des énergies renouvelables, il est vrai qu'on va profiter les uns des autres pour aller plus vite. et c'est... Bon, on n'a pas de problème maison de culture, on se retombe, etc. Il y a beaucoup d'atouts positifs. Le cours, c'est relatif, président. Pardon ? Le cours et efficace, c'est relatif. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est que nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Et nous allons démarrer ça dans... Commencer, disons, aller travailler les semaines prochaines, et puis organiser même une grande rencontre entre les universités, surtout, algériennes, marocaines et tunisiens, qui travaillent, qui sont actifs dans le domaine. Nous y avons pensé avec nos collègues ici pour pouvoir développer des programmes de coopération et d'une façon durable, continue, et nous allons y travailler ensemble. Voilà. En fait, je vais prendre ce deux points. Le premier, c'est que on pense à produire de l'électricité où on est un facteur de dépendance très, très, très haut, de 95%. Et n'est-il pas mieux de penser à l'électricité, j'ai dit, Mme Paye a dit, voilà, on nous dit à promouvoir l'électricité énergétique au Maroc pour avoir 10% d'économie d'énergie. Promouvoir, pour moi, c'est un peu faible puisque je voudrais imposer les énergies, imposer le faire l'électricité énergétique aux industriels. En France, on impose une réglementation de l'électricité dans les bâtiments et donc tout, réglant le tout bâtiment qui est au moins inférieur à un certain taux n'est pas même autorisé en nous n'en mettant même pas le terminal d'état donc il n'est pas en tout cas là et il ne pense pas. Ça, c'est un problème de l'électricité énergétique. Je connais des gens des opérateurs de l'électricité énergétique qui se penent toujours à trouver des clients et tant qu'ils parlent à l'industrielle, l'industrielle dit, voilà, je ne suis pas obligé de faire ces autres vides-là. Votre taux de compte d'apportissement est très bon. donc c'est le rôle du ministère de l'ADR et de plusieurs acteurs d'avoir une loi qui ne va soutenir au gouvernement. C'est juste une loi qui va reposer parce que les industriels aient un certain acteur de déficit énergétique. Le deuxième point, c'est rapidement par rapport au marché de le projet de l'Ordre-Moselle. On sait que qu'est-ce qu'il a appris ici ? C'est International Power. Ça revient puisqu'il a dû et a donné un prix très bas. Mais donc le prix du kilowattheure qu'il a proposé ne doit pas être le seul critère. Donc, plusieurs critères ont de l'éducation qu'est-ce que l'évolution du développement de l'instituté industriel et de l'éducation de l'emploi de l'Ordre-Moselle. J'espère que pendant les appels à projets qui seront des autres tranches, on prendra en considération ces aspects-là. Il y a des sociétés espagnoles qui sont avec Argo. C'est un consortium de sociétés. Si vous voulez, c'est une technologie espagnole qui va être réalisée. Et puis, Argoa a répondu à... Cale-et-chart. Cale-et-chart de la quelque-autre. Non, c'est un marché qui... C'est un tout. La réflexion du ministère pour ce qui est système de stockage. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens-là ou est-ce que vous attendez à voir un peu l'expérience de la CEN et que ce qu'ils font des opérations des vêtements pour nous décider. Merci. Le P3 E pour dire First E pour dire Energy, Environment and Economy. Il y a même ce qu'on appelle le Paradoxe d'Oiseau. Oui. Bon, ça, donc, un premier commentaire. Bon, pour... Moi, je ne veux jamais revenir si vous voulez à l'action recherche, développement et formation. Le secteur des énergies renouvelables, c'est un secteur posteur, dans mon sens, il va causer... Il y a des bouquins qui sont... qu'on publie, le jour, les grandes boîtes à l'énergie et tout ça. C'est un secteur qui va causer des mutations. Il va changer les économies, il va casser ça d'autres et il va sourder d'autres. Les principaux acteurs dans le domaine des énergies renouvelables, mais je suppose dans tout autre domaine porteur semblable, il y a la recherche, il y a l'industrie et il y a la formation. Nous, on s'est rendu compte il y a maintenant il y a deux ans plutôt en Tunisie et on a commencé on s'est posé la question qui fait quoi finalement ? En Tunisie, qui fait quoi ? Il y a un collaborateur qui fait des photos de l'Église, un autre qui fait je ne sais pas, un autre qui fait je ne sais pas. Alors, au bout de la discussion, on s'est mis sur les rails de faire, de mettre en point un réseau national des énergies renouvelables que nous avons appelé Telenet, Tunisian Review and Energy Network, dans lequel il y a tous les internes dans le secteur austériel, dans le secteur académique avec ces deux variantes recherche et discernement et on va établir une base de données, on va établir des conventions cadres entre les différents intervenants pour lancer des formations, pour coordonner la politique et la politique loin du pays. J'ai dit pratiquement le même truc au début du mois de décembre en Égypte. Je pense que c'est une idée très importante. Commencez à faire un réseau national dans chaque pays. sur les roches pour lesquelles j'aimerais bien savoir les résultats de ces recherches. Pour nous, c'est Mazen qui travaille actuellement parce qu'il y a l'obligation du CST par l'honneur. La majorité de la première trompe ce sera le CST et également il y a l'Erisenne l'institut de recherche qui travaille également sur ce terme. Il y a également pour l'exportation c'est une obligation également des partenaires européens d'abord du soleil à partir du CST donc la préférence du CST surtout la langue donc c'est écrit noir sur blanc donc c'est l'exportation du Maroc et l'or ce sera du CST et je voudrais vous informer qu'à la suite de la COP qui a eu à Al-Qaqoun donc après la création du fond vert la Banque mondiale a fait des études à sélectionner certains pays qui ont bénéficié du crédit dans le cadre de ce fond et parmi ces pays il y a le Maroc donc il y a une étude qui a été réalisée avec le ministère pour sélectionner les technologies diverses qui vont être financées dans le cadre de ce fond et parmi ces on a proposé le stockage comme technologie voilà voilà je peux nous avouer le bloc complet le bloc complet le biomasse le solaire du même liodien pour vraiment aider les hommes et les obètes humains merci les jeunes les jeunes les jeunes déploignaient porteurs de projet j'aimerais s'en voir est-ce que vous faites quelque chose pour aider ces jeunes-là est-ce qu'il y a un exemple de la digérance énergétique c'est l'office c'est l'office c'est l'office qui va construire c'est par le ministère mais nous on va mettre en place le programme et on va accompagner d'après l'étude que vous avez suivie qui a été présentée par monsieur Safi la question de la biomasse c'est vrai c'est la biomasse c'est un potentiel important c'est vrai qu'on a part de beaucoup de choses il y avait des petits projets de biogaz il y a actuellement des sociétés qui s'intéressent à la production de l'électricité à partir des déchets il y a un travail qui se fait actuellement dans certaines régions du Maroc à Galié à Oujeta des sociétés qui présentent vraiment des projets importants mais on n'est pas le seul département qui est impliqué c'est un peu le ministre de l'Intérieur les collectivités locales donc il faut d'abord avoir la matière première à partir des collectivités locales et les collectivités locales ne pensent même pas à l'électricité mais pensent uniquement à se débarrasser des déchets et conclure des concessions de 25 ans c'est très difficile donc même d'avoir la matière première mais il y a pas mal de projets en gros il y a une étude on n'est pas avec nous j'ai parté une étude pour le potentiel de biomasse dans certaines régions et je vous donne l'exemple de RONO la société RONO qui est installée à Tanger c'est un modèle international du point de vue du développement durable qu'on a accompagné en tant que ministère et qu'on l'a subventionné d'ailleurs par l'intermédiaire de fonds de développement énergétique parce qu'ils ont réalisé ils ont utilisé l'éolien et ils ont réalisé de réduire les émissions presque à 0% et ils ont fait de la biomasse et de la biomasse à la personne merci à votre avis voilà j'ai votre donc moi je suis récouché par je vous remercie beaucoup parce que je sais que c'est sincère et moi je le dis sans arrêt parce que de toute façon nous je suis là moi je peux rire parce qu'on n'est pas concerté on est dans des universités les universités ont été complètement mises hors de jeu d'ailleurs même les prévisions je m'applique si vous permettez je crois qu'on a un débat là-bas soit on partage soit oui oui je m'applique du ministère alors on n'a pas vu par exemple on aura besoin de combien de docteurs dans 20 ans on aura besoin de combien de masters on aura besoin de combien de techniciens on aura besoin j'ai pas vu ça hier je voyais que des ingénieurs des choses comme ça or les doctorants les masters les sciences appliquées ils sont eux aussi pourront avoir leur place surtout que nous en Maroc en particulier ça me rappelle ce qu'il y a dit Marx Marx quand on lui a posé la question sur son professeur il a dit qu'il y avait le monde idéal il a dit qu'est-ce que vous pensez de votre professeur et il a dit mon professeur et il a marché sur sa tête et donc nous c'est un peu ça parce que normalement les universités dans le monde c'est l'emboutissement c'est quelqu'un qui arrive à l'université c'est vraiment disons un événement et nous bon pour aller dans une institution pour être technicien il faut cesser de moyenne au baccalauria les écoles d'ingénieurs ils n'ont pas assez et puis ils ne prennent pas beaucoup ils prennent 200-300 donc 80% à peu près viennent à l'université l'université nous on les voit sans les moyens et donc et bon tout le monde dit bon faites les TP ou ne faites pas d'ailleurs ça il y avait le confirmé on a maintenant on veut faire des masses sur les nouvelles énergies renouvelables mais lui il le sait il m'en a même dit qu'il y a des gens qui n'ont même pas vu qu'est-ce que c'est qu'il s'est dit ça en l'air ils ont vu des énergies renouvelables théoriques alors est-ce qu'on peut le concevoir je ne sais pas alors moi je dis à madame madame théorique madame théorique aussi elle fait ce qu'elle peut s'il pourrait donc peut-être nous demander ce qu'il peut par le tour de lui parce que pour moi c'est un bon qu'on est en train d'attendre parce que 80% de la population du jeu ils vont sentir qu'ils ne sont pas disons hors jeu et qu'un jour la cocotte je ne sais pas comment je ne sais pas ce qui va arriver donc moi je crois que Ayata il a commencé à venir je vais leur dire mais lui il est très optimiste il arrive de là-bas il a des plein de moi je crois que je suis arrivé au moment depuis le 85 depuis que le 85 on attend il y a des projets vous allez voir il y a de l'arrivée il y a des projets vous allez voir alors il ne me reste pas grand chose pour la retraite donc je vous souhaite bonne chance je suis le défenseur de la filière soleil telle passe-tempérapie et j'y tiens énormément parce que cette filière je suis à fond des meilleurs projets c'est sûr mais commençons déjà à être excellent dans cette application déjà qui est premièrement elle génère des économies d'énergie à l'échelle nationale elle crée d'emplois énormément et je parle il y a des gens qui parlent d'emplois même les jeunes qui commettent un jeune homme d'exemple impérior ils peuvent trouver leur compte dedans et aussi elle intègre industriellement et à 400% la petite application donc qu'est-ce qu'on attend que ce soit l'Algérie ou le Maroc ou dans la cuisine on est un peu plus audaceux peut-être mais aujourd'hui à mon sens que les politiques s'imposent une politique réelle c'est-à-dire d'obligation chez nous les administrations des hôpitaux sont obligés de passer par le solaire pour chauffer l'eau sanitaire pour tout le monde besoin c'est une obligation pourquoi ne pas obliger les hôteliers que ce soit une nouvelle installation que ce soit une réinaction d'un hôtel que ce soit une mise à niveau d'un hôtel c'est une obligation là il y a un intérêt national et croyez-moi l'Allemagne qui ont beaucoup moins salé que nous ils installent chaque année un million de mètres à carré de capteurs pour le chauffage de l'eau sanitaire qu'est-ce qu'on attend ils sont pas quand même aujourd'hui que tous les citoyens malgrémans ont besoin c'est un confort c'est un mur donc qu'est-ce qu'on attend pour booster cette édote quand on voit tous les conférenteurs celle-là ou les autres on est focalisé sur la production électrique qui est basse alors le solaire thermique à basse température il y a la clim solaire qui passe aussi par la basse température mais nos pays ont besoin de cette technologie puisque le pic de consommation c'est au mois du juillet au août là il y a des problèmes là il y a beaucoup de soleil et là on a besoin de climatifier donc j'estime et j'invite nos amis algériens et marocains qui nous disent tous ensemble pour booster davantage premièrement la technologie l'industrie est mature n'importe quelle investisseur peut se lancer dans ce domaine-là et deuxièmement elle génère un savoir-faire d'intégration et nous serons plus tard exploiteurs l'Allemagne c'est le 1 million d'un scénario qui a l'exploit chaque année il est à 60% et fabriqué en Grèce et en Turquie pourquoi pas le Parod pourquoi pas la Tunisie on sera sûrement le cours sera moindre et nous avons un marché local régional et international merci merci donc je pense que dès que j'aurai un ministre en face je lui poserai la question je vais essayer de répondre à la question sur Désertec si j'ai compris bon comme je l'ai dit hier Désertec il faut d'abord comprendre comment il est un concept qui il y a plusieurs années pour beaucoup c'était une autre vie et avec le temps c'est devenu une réalité une réalité donc un concept c'est un groupe de gens des physiciens des gens qui ont développé ce concept dans le docteur regard l'évolution de ces dernières années la pression sur l'environnement surtout les consignes européennes à l'énergie des énergies renouvelables à savoir que nous aurons par exemple ce nouveau objectif à avoir à ce que les énergies renouvelables contribuent à autour de 20% en 2020 bon alors les calculs qui ont été faits moi-même j'ai fait beaucoup d'exposés en Allemagne aussi qui montre que malgré tout l'effort de tous les européens qui travaillent ensemble et qui créent le réseau des énergies renouvelables des off-shore des parcs du nord du nord du Danemark de la France et l'Angleterre tout ça avec l'avion ce qu'ils ont les européens avec l'énergie solaire qu'ils ont pour le bouteau de Montaigne en Europe centrale et dans l'Europe du Sud même en Espagne avec tout ce qu'ils peuvent même avec des volets il va y avoir un grand nombre de capacités donc à partir de 2020 c'est à dire que l'Europe ils sont bien obligés qu'ils veulent au monde d'importe de l'électricité de quelque part et bien sûr logiquement qu'ils vont récouper donc vu cette pression sur l'Europe donc Désertia comme concept il a été pris en charge par l'industrie par l'économie par l'économie comme je l'ai dit hier ce sont les grandes sociétés d'abord allemandes au départ avec une société algérienne c'est vital qui se sont réunies au long juin de l'Unien pour construire en consortium et ensuite créer des sociétés pour la planification pour réunir avec les pays concernés comme le Maroc et tous les pays arabes la législation les études des réseaux les transports etc etc et le cette entreprise elle s'appelle D.I.I. des integritas l'initiative elle elle regroupe au départ c'était 10 à mon avis maintenant ça devrait être 31 et leur objectif c'est de de réaliser le projet désertien qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire installer des installations à mon avis plus du CSP il parle beaucoup plus du CSP et du Sahara d'ailleurs ça s'appelle désertien pour 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 l'export donc selon ma conception des mazins par exemple dans le cas marocain c'est des contrats avec l'ONE c'est des contrats avec l'état avec le ministère de l'énergie pour produire des nostres des idées à mon avis dans un premier temps c'est d'abord pour couvrir notre besoin pour la qualité des débats merci pour l'organisation et la qualité de l'organisation merci à nos partenaires grâce à qui on n'aurait pas pu avoir cette rencontre aussi et à la prochaine édition merci